Il fumait 100 cigarettes par jour, tabassait n'importe qui pour un simple regard de travers et mettait des tannées magistrales aux plus grands champions de boxe de la planète. Ce dur à cuire aux épaules de serpents à cause de la malnutrition est en Argentine aussi vénéré que Messi ou Maradona. Fresque sur les murs, chansons d'honneur, photos dans les livres d'histoire, il est le Zidane et même plutôt le Conor McGregor des années 70. Pourtant, il était aussi un homme aux colères incontrôlables qui a battu chacune de ses femmes, qui cartonnait des bus de rage avec sa Mercedes et qui a fini par tuer l'amour de sa vie en l'achetant d'un balcon. Si vous aimez les anecdotes, alors préparez-vous parce qu'avec cette énergumène, vous aurez en avoir pour vos pesos. Cette délirante histoire commence en Amérique du Sud. Il ne faudra pas longtemps avant que des substances dévastatrices ne fassent leur apparition puisque Monzon était un énorme cocaïnomane. Pourtant, notre aventure commence à l'extrême opposée de la Colombie et des dingueries d'Escobar qui auront pourtant lieu à la même période. Elle commence en Argentine, dans le petit village de Sonne-Ravière. Alors en revanche, comme je vais vous salir comme jamais dans les minutes qui viennent avec l'histoire de fou que je vais vous raconter, laissez-moi d'abord vous mettre bien. Je vais vous donner ce que je peux de plus sain, de meilleur et de plus apaisant. Alors un grand merci aux sponsors de cette vidéo, les numéros 1 en France, Golden CBD. Alors attention, déjà bien sûr, c'est 100% légal, puisqu'il y a un taux de THC qui est inférieur à 0,3%. Donc en plus, il n'y a pas d'effet psychotrope, vous ne serez jamais stone et c'est uniquement thérapeutique. Et dans leurs nombreux packs comme celui-ci, vous retrouvez du CBD, mais sous différentes formes. Alors évidemment sous forme de fleurs, comme ici la Harley Quinn ou la fameuse Purple Haze, à choisir aussi en fonction de vos goûts et de ce que vous préférez, puisqu'elles peuvent être soit plus fruitées ou soit plus épicées, et puis en fonction aussi des effets recherchés. Du CBD sous forme d'infusion, de thé, comme ici les Red Berries, de bonbons avec les Sweet Candies. Vous avez aussi sous forme d'huile de CBD, hop, ici. Vous avez aussi des puffs qui peuvent être compris dans les packs, en fait, selon ce que vous choisissez. De toute façon, sur leur site, vous en avez tout un tas différents. Et puis avec différents outils aussi, différents ustensibles, qui permettront aussi de le faire correctement avec le grinder ici, un plateau. Mais donc voilà, puisque ce n'est pas psychotrope, les seuls effets que le CBD va provoquer chez vous, ce sera une diminution du stress et de l'anxiété, une réduction des inflammations musculaires, des maux de tête. Ça améliore également votre sommeil et bonus track. Ça améliore aussi votre libido. Alors pour tous ceux qui veulent garder leur mât aussi dur que leur tibia, le CBD est votre ami. Et alors en plus, c'est bio, et ça peut aussi vous aider à réduire votre consommation de cannabis, si jamais c'était devenu un problème au fur et à mesure des années. Golden Civilis sont les numéros 1 français validés par 40 000 clients. La livraison est rapide et discrète entre 24 et 48 heures, et ils sont notés 4,9 sur 5 sur Trustpilot, donc vous pouvez leur faire entièrement confiance. Avec le code SUEUR, vous bénéficiez de 25% de réduction sur toute leur boutique, dont des packs comme celui-ci bien évidemment. Alors commandez vite et recevez votre butin en moins de 2 jours. Voilà, c'est sur goldensibili.fr, le lien sera dans la description et en commentaire épinglé. Leurs réseaux sociaux s'afficheront probablement là maintenant tout de suite sur l'écran. 25% de réduction avec le code SUEUR, et maintenant que votre corps et votre esprit sont régénérés, il est temps d'aller voir naître le monstre au point d'acier. Né en 1942 dans le petit village de Sandravier en Argentine, Carlos est descendant d'Indiens natifs d'Amérique du Sud. Il est élevé dans un bidonville de Santa Fe avec ses 11 frères et sœurs, sans eau courante et dormant sur des matelas posés à même la terre battue. La misère est telle qu'il quitte l'école DELCE2 afin de travailler pour aider financièrement sa famille. Il fera livreur de journaux, livreur de lait, sireur de chaussures ou encore charpentier pour soulager au mieux ses parents. Pourtant, malgré tous leurs efforts combinés, le jeune garçon n'a que la peau sur les os et il souffre de malnutrition, à tel point que sa santé nécessitera un suivi spécial, même à l'âge adulte. Mais si ses bras ne dépasseront plus jamais la circonférence d'un robinet, en revanche dans les veines, il n'y circulera plus que de la brutalité. Dès ses premiers pas seuls dans la rue, il comprend qu'il va devoir faire usage de ses poings s'il ne veut pas être une éternelle victime de son environnement. Si bien qu'enfant, il apprend à dégainer ses phalanges comme un magnum et à se battre avec tous ceux qu'il défie. Sa réputation de bagarreur fou ne tardera pas à s'étendre au-delà du voisinage. « Les gosses fuyaient quand je prenais mon air méchant », écrira-t-il. « Et ceux qui ne savaient pas qui j'étais, qui ne s'étaient pas encore frottés à mes poings, ne tardaient pas à s'instruire lorsque je leur volais dans les plumes. » Au désespoir de sa mère, il rentre souvent débraillé, sale comme un peigne et a les vêtements parfois déchirés. Mais, clame-t-il fièrement, jamais avec un œil au beurre noir. Et bien évidemment, n'ayant pas eu la chance de poursuivre l'école, il sait à peine lire et écrire. Mais il dira plus tard, « Je savais écrire mon nom sur un contrat et c'est tout ce qui comptait. » L'enfant défavorisé devient un jeune homme rempli de rage et tout au long de son adolescence, il continue de se battre constamment et de causer des problèmes. Entre ses 16 et ses 26 ans, il sera ainsi arrêté une quarantaine de fois pour différents délits, différents trafics. Néanmoins, au milieu de tout ça, Carlos découvre la boxe et il accroche immédiatement. Grâce à l'entraîneur Amilcar Broussa, qui identifiera en lui un véritable talent, il s'affûte et il s'étoffe techniquement, au-delà de sa brutalité et de son mental naturel. Ne perdant pas le nord, le Duracuyère utilise alors cette nouvelle compétence pour gagner quelques pesos dans des combats clandestins, en même temps qu'il fait ses premiers combats amateurs. Puis enfin, à 20 ans, il passe pro. Nous sommes alors en 1963, et le maigre jeune homme au point aussi lourd que des masses de chantier allait terroriser la boxe. De février 1963 à décembre 1965, il fait 34 combats professionnels, soit une moyenne d'un combat pro par mois pendant quasiment 3 ans, et dans le lot, il récolte 3 défaites, mais qui seront des scandales absolus, 1 sans décision et 5 égalités. Et alors, si tout ça sent un peu la carabistouille, c'est parce que c'en est. Parce que oui, comme vous vous en doutez, la boxe anglaise professionnelle, dont les petits gars-là en plus, en Amérique du Sud à cette période-là, c'est un peu du combat, un peu du spectacle, mais surtout, beaucoup de magouilles et d'amateurisme. Alors, pour vous donner une idée du niveau, lors de son deuxième combat pro, le plancher du viewing est tellement pourri que Carlos et son adversaire passent à travers dès le premier round. Les organisateurs devront alors replanifier le combat un mois plus tard. Et si Monzon se fait un nom sur les circuits de boxe sud-américains et que sa renommée grandit, c'est aussi très sérieusement le début des problèmes extra-sportifs. Oui, parce qu'en plus des bagarres et des accès de colère réguliers, il était devenu macro. Et le problème, quand on dit un macro, c'est tous les problèmes qui vont avec, que ce soit la police ou les bandes rivales. Et ses activités criminelles devinrent même un tel problème qu'il devra fuir au Brésil pendant un temps, tant même son entraîneur et ses connexions ne pouvaient plus le protéger. Il est pourtant marié depuis ses 20 ans, avec une fille qui en avait d'ailleurs 15 à l'époque, mais comme toutes les femmes de sa vie allaient le découvrir chacune à leur tour, la bête était tout simplement incontrôlable et impossible à apprivoiser. Car s'il se battait avec tout le monde partout, que ce soit dans les bars, dans les casinos, dans les boîtes de nuit, il se battait aussi chez lui. Et ce qui donnait régulièrement lieu à des échanges ultra-violents avec ses compagnes, et dont il sortait bien sûr quasiment tout le temps le sinistre vainqueur. Et je dis quasiment toujours, car oui, c'est à quelques exceptions près. Ainsi, un jour pendant une dispute, il se fera tirer deux fois dessus par l'une de ses femmes. Heureusement pour lui, aucun organe vital ne sera touché, mais l'une des balles se logera dans son épaule gauche, et il restera jusqu'à la fin de sa vie. Car s'il devient plus tard un héros populaire, l'histoire ne doit pas oublier également ce qu'il faisait subir à celle qui partageait sa vie. A l'époque, il n'était pas permis de divorcer, et les violences conjugales étaient considérées comme étant de l'ordre du privé. Il sera ainsi courant de voir les compagnes de Monzon avec des lunettes de soleil lors des sorties en public pour dissimuler les blessures. De manière générale, de toute façon, il était devenu évident que son tempérament violent serait à jamais le pire de ses démons. Se déchaînant à la moindre contrariété, il tabassera un photographe pour un simple regard de travers, explosera l'une de ses Mercedes contre un bus, faisant trois blessés, après que le conducteur de suicide est énervé. Et dans une soirée, il devra être contenu par son garde du corps après qu'un acteur bisexuel, Helmut Borger, se soit assis sur ses genoux en soirée et lui ait glissé la main dans la chemise alors qu'il ne s'y attendait pas. Ce qui avait conduit Carlos à le dégager ultra-violemment l'acteur, avant de se ruer enragé sur lui pour le réduire en bouillie. La violence est le pire de mes vices, avait avoué le boxeur. Mes amis me disent que quand je suis énervé, je dois compter jusqu'à 10, mais j'explose à chaque fois que j'arrive à 2. Et pour le fameux garde du corps qu'on vient d'évoquer, il avait été engagé par le promoteur Rodolfo Sabatini, qui expliquera plus tard, « Mais quand j'ai engagé un garde du corps, c'était pas pour que Monzon soit en sécurité, c'était pour protéger les gens de Monzon. » Car côté boxe, celui qui fut surnommé Escopetta, littéralement le fusil à pompe, ne faisait plus de prisonnier. Après son début de carrière mitigé du point de vue des résultats, à partir de 1964, il ne serait tout simplement plus jamais inquiété par qui que ce soit, ce qui ferait de lui l'une des plus grandes stars de la planète, tous sports confondus. Du 9 octobre 1964, date de sa troisième et dernière défaite en pro, jusqu'à sa retraite de la boxe le 30 juillet 1977, soit pendant 12 ans, il enchaînera 80 combats et n'en perdra plus un seul. Le véritable massacre commence en 1970 quand il affronte la méga-star italienne Nino Benvenuti. Car si depuis le début de ce récit, on vous décrit Carlos Monzon comme une superstar, à ce moment-là, il n'est encore personne aux yeux du monde. Au dat de l'Argentine, les gens n'ont encore même pas vu la couleur de ses cheveux ni entendu le son de sa voix. Non, en 1970, la star mondiale, c'est Nino. Et quand il atterrit à Rome pour venir l'affronter chez lui, Carlos n'est qu'un sombre inconnu, une victime sacrificielle anonyme à offrir au champion. Benvenuti est charismatique, intelligent, les hommes l'adorent et les femmes encore plus. Il est un extraordinaire boxeur et il a les années d'expérience dans le ring pour disposer de n'importe quel challenger. En face, cette semaine-là, Monzon est un homme au visage dur qui parle peu. Arrivé en Italie pour le combat avec sa petite équipe de 5 personnes, dont les deux docteurs chargés de suivre son état de santé depuis ses antécédents de malnutrition, ils ont dû faire une levée de fonds, ne serait-ce que pour faire le voyage, tellement peu croyant les chances de victoire de l'argentin. Et parmi les partenaires de la levée de fonds, on retrouve même un magazine pour enfants d'Artagnan. Et c'est vous dire à quel point la team avait raclé les fonds de tiroirs pour trouver le moindre Pessos. C'est comme si aujourd'hui, on voyait Cyril Gann se pointer à un combat UFC avec un short floqué Picsou Magazine. C'est légendaire. Alors pour ne rien arranger, Monzon oublie son slip à la pesée, et quand il ouvre son peignoir pour monter sur la balance, il est la bite à l'air, ce qui n'a pas dû aider beaucoup de grand public à le prendre au sérieux. Et leur comble de l'humiliation, juste après le face-à-face, le champion Benvenuti met une petite claque sur les fesses de Monzon pour amuser l'assemblée. Erreur. Monzon lui saisit les phalanges et le tire à lui avec l'autorité d'un parent qui met un coup de pression à son gamin. Toute la dynamique venait de changer en une demi-seconde. Une fois Benvenuti suffisamment tiré par Carlos et son oreille suffisamment proche de la bouche de l'argentin, ce dernier lui glisse dans sa langue natale « Voy a ramperte la cabeza. Voy a matarte. » Littéralement, « Je vais te briser le crâne. Je vais te tuer. » Alors bien qu'il ne comprenne pas l'espagnol, c'est un gros changement d'ambiance pour l'italien qui comprend qu'un truc clochait très sérieusement avec son adversaire du lendemain. Faire le Tchad et humilier un mort de faim élevé dans les bidonvilles d'Argentine, ce sera son erreur ce jour-là. Et il allait le payer très cher. Prévu pour 15 rounds, Monzon prendra petit à petit l'avantage technique sur un italien pourtant boxeur de légende et au 12ème round, après que le combat se soit petit à petit transformé en une punition ultra-violente pour Nino, Escopetta termine le combat devant une foule de 12 000 personnes abasourdies. Monzon venait de mettre son pied dans la porte de l'histoire et sur les 7 années suivantes, il allait l'enfoncer à répétition. La suite de sa carrière sera couronnée de succès et plus personne n'arrivera jamais à battre Carlos Monzon. Il restera invaincu sur ses 80 derniers combats. C'est absolument inouï. Les challengers se proposeront les uns après les autres, confiants parce qu'ils ont vu des heures de vidéos de Carlos Monzon, mais rien n'y fera. Trop technique, trop intelligent dans le ring, trop puissant malgré son gabarit, il deviendra une légende de la boxe anglaise considérée comme l'un des deux meilleurs middleweight de l'histoire avec Sugar Ray Robinson. Et en même temps qu'il cimente son palmarès et son parcours parmi les immortels du sport, sa vie privée continuera de naître qu'une longue descente aux enfers jusqu'à l'ultime cauchemar. Devenu ami avec des stars du cinéma comme Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo, il aura des aventures amoureuses avec les actrices et sex-symboles les plus en vue et les plus révérées du monde, comme Suzanne Jiménez ou encore Ursula Andres. Il est alcoolique et cocaïnomane, fait la fête et en 1975, il démontait tellement tout le monde sur un ring qu'il ne s'inquiétait même plus d'être battu. Lors de son premier combat aux Etats-Unis où il arrive chemise déboutonnée jusqu'au nombril, pantalon pâte d'éléphant et copine au bras, il annonce « Après le combat, je fumerai une cigarette, je boirai un verre de vin et j'irai faire un film. Ouais, je serai numéro un au cinéma aussi. » Car oui, Monzon est un fumeur à la chaîne. Hors des camps d'entraînement, il enquille une centaine de cigarettes par jour et pendant les camps, il réduit à seulement 50. 50 clopes par jour, en même temps qu'il se prépare pour des combats de 15 rondes contre les meilleurs boxeurs du monde. Et vous voulez savoir le pire ? Il n'aura jamais aucun problème de cardio. Yop, la nature est injuste et ça n'a aucun sens. Et pour les médecins qui voyageaient avec lui, gardons à l'esprit qu'à l'époque, la cigarette n'était pas encore véritablement considérée comme nocive et il y avait encore beaucoup de sportifs qui fumaient le plus calmement du monde comme des cheminées. Ajoutons à ça que sa main droite, constamment blessée, recevait des injections d'antidouleurs avant chaque combat et on arrive à un énergumène avec plus de substances nocives dans le corps qu'un pompier de Tchernobyl. Malgré tout, il termine sa carrière sur une 87ème victoire et se retire du ring invaincu pendant plus d'une décennie. Ce qui aura fait la différence ? Une science de la boxe, bien sûr, une intelligence dans le ring unique lui permettant d'avoir toujours deux coups d'avance sur ses adversaires, des points lourds comme du plomb et enfin, le mental. Car comme le résumera le français Jean-Claude Boutier après son combat contre Monzon, enfin, Carlos a été obligé de se battre dans la rue. Pas moi. Et cette mentalité de crève la faim a fait la différence. En tout cas, maintenant il peut partir loin de la boxe et une chose est sûre, il n'allait pas s'ennuyer. Il avait 2 millions de dollars sur un compte aux Etats-Unis pour éviter les impôts en Argentine, 2 millions pour l'époque, ce qui est ajusté pour l'inflation et qui vaudrait à 10 millions de dollars aujourd'hui. Il possédait un ranch de 1700 hectares, 4 appartements à Santa Fe, 8 appartements à Buenos Aires et même une concession Mercedes. Mais toutes ces possessions matérielles ne l'aident pas avec son feu intérieur. Et c'est cette soif de violence qu'il conduira à commettre l'irréparable le jour de Saint-Valentin de 1988. Il est alors dans une villa avec sa compagne de l'époque, Alicia Mounis. Une dispute doit éclater entre les deux, Monson perd une nouvelle fois son sang-froid, mais cette fois-ci, il ira trop loin. Quelques minutes plus tard, Alicia est morte. Et les médecins légistes concluront qu'elle a été étranglée à mort, puis jetée du balcon du deuxième étage d'où elle s'écrasera et où elle fut trouvée par les policiers. Ça y est, Monson avait franchi l'ultime limite. Lors du procès, pour expliquer ses propres côtes cassées, Monson tentera de faire croire à un accident et qu'il s'était lui-même jeté du balcon pour tenter de rattraper sa compagne. Mais cette version sera démentie par les légistes. Le plus probable, c'est donc que pour se créer son délirant talibi, il s'était lui-même tout seul jeté du balcon pour avoir les blessures correspondant à sa version inventée. Pour essayer de convaincre de son innocence, il osera même cette hallucinante déclaration « J'ai battu toutes mes femmes et rien ne leur est jamais arrivé ». Finalement, après tant d'années à passer entre les mailles du filet, le verdict tombait. 11 ans de prison. C'était la fin de l'histoire pour le boxeur retraité. Et quelques temps avant la tragédie, Alicia Mounis avait pourtant senti que les choses étaient en train de prendre un sombre tournant, mais elle était pourtant restée avec son futur bourreau. Elle avait dit à une amie « Je l'aime, mais il ne changera jamais. Il continuera d'être violent. Je ne peux pas retourner vivre avec lui, mais je ne peux pas vivre sans lui non plus. » Une fois en prison, il continuera quand même de recevoir la visite de stars du cinéma, dont Mickey Rourke, qui en profitera pour demander un petit sparring amical à un Monzone de 50 ans dans les murs de la prison. A chasser le naturel, il revient au galop, et lors du sparring, Carlos cèdera à son énervement et mettra cas au l'acteur qui repartira sans trop avoir compris le délire. Puis finalement, Escopeta mourra aussi brutalement qu'il avait vécu, dans un accident de voiture, alors qu'il profitait d'un jour de permission hors de la prison. Il était avec un policier et un ami à lui au moment du crash, et aucun des trois ne survivra à l'impact. Aujourd'hui, le sportif Carlos Monzon est resté un géant, un héros et une légende dans la culture populaire argentine. Mais pour résumer l'homme, Carlos Monzon, voici les mots de son ancienne compagne, Susana Jiménez. Carlos ignore tout de la tendresse et de l'amour. Il n'a jamais connu ça. Pour lui, l'amour, comme le reste de l'existence, est synonyme d'agressivité, d'impulsivité. Il est agressif et il ne changera jamais. Mais s'il ne l'avait pas été, il ne serait jamais devenu champion du monde. Voilà, c'était les contes du père Rusty sur Carlos Monzon. Si ça vous a plu ou vous avez appris quelque chose, mettez un pouce ou abonnez-vous, ça nous aide énormément. Pour le reste, prenez soin de vous. A la prochaine, ciao, et merci encore Golden CBD d'avoir permis de réaliser cette vidéo. Sous-titrage ST' 501